Bonjour, alors qui ne s'est pas posé au moins une fois la question de savoir comment ou par quoi commencer un tableau ? Alors avec le temps, je me suis fixé quatre règles que je respecte à chaque fois que je peins un nouveau tableau. Donc la première question c'est par quoi concrètement est-ce qu'on commence un tableau ? Est-ce qu'on commence en haut à gauche comme pour l'écriture ? Est-ce qu'on va commencer par le sujet ? Est-ce qu'on va commencer par la chose la plus facile ? Et bien moi systématiquement je commence toujours, je ne vais pas rentrer dans les détails pour m'expliquer, je commence toujours par l'objet qui occupe le plus de place ou la forme qui occupe le plus de place dans le tableau. Donc là concrètement il s'agit du toit, il se trouve en haut à gauche, c'est vrai, mais ce n'est pas la bonne raison, c'est simplement parce que c'est lui qui occupe le plus d'espace dans le tableau que je veux faire. Deuxième règle, c'est oui mais après par quoi est-ce qu'on continue ? Je peins toujours un objet ou une forme qui touche un objet ou une forme que j'ai peint avant. Je ne parle pas de les peindre consécutivement, mais il faut toujours que ça touche quelque chose que j'ai déjà peint dans le tableau. Donc là concrètement j'ai peint cette bande marron qui touchait un petit peu le toit. Alors, je ne peins jamais quelque chose d'isolé, il faut toujours que ça reste connecté. Voilà. Alors là ça nous amène au troisième point. Donc troisième point, je m'autorise à ne pas terminer une forme que je peins. Voilà, je peux simplement la suggérer. Donc si j'avais l'intention de faire quelque chose qui était un petit peu éloigné dans le tableau, il faut toujours qu'il y ait une connexion. Ça peut être une forme bien définie, mais ça peut être aussi une traînée de couleur. Il faut quand même que la couleur soit juste par rapport au modèle. Et là ça nous amène au quatrième point. Parce qu'on aurait pu faire simplement le feuillage juste après avoir fait le toit. Il touche. Mais j'ai préféré de faire cette bande marron parce que ça me permettait de faire ce quatrième point, cette quatrième règle, qui est de toujours essayer de garder un équilibre dans la peinture, même en cours de réalisation. Donc concrètement, j'avais fait le toit en haut à gauche, et là j'ai commencé à faire un objet qui se dirige vers en bas à droite. Si cet objet n'avait pas été directement connecté avec le toit, j'aurais fait une forme suggérée, comme j'ai dit dans la règle numéro 3, où j'aurais mis la bonne couleur évidemment, mais j'aurais été vers en bas à droite. Après j'ai fait le feuillage en haut à droite, et vous voyez que j'ai terminé par le tableau en bas à gauche. Voilà, alors si je respecte ces quatre règles, c'est parce que ces règles me permettent de peindre mieux. Si ça avait été des règles rigides qui m'auraient bridé, ça ne m'aurait pas intéressé. Personnellement, ça n'aurait pas été intéressant. Mais là, ça me permet de peindre mieux et de me rendre heureux en peinture. Voilà, donc je récapitule. Première règle, commencer par la chose la plus grosse. Deuxième règle, toujours rester connecté. Troisième règle, on peut simplement suggérer, mais avec quelque chose de juste. Et dernière règle, toujours conserver un équilibre dans le tableau. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous aidera comme ça m'a aidé et comme ça m'aide encore. Et je vous souhaite bonne peinture. Au revoir.